Ma devise, c'est saute et le parachute finira par s'ouvrir. Donc c'est vraiment plongeant peut-être la première. Je suis comme un poisson dans l'eau en tournage. Pour moi, vestiaire, nage à contre-courant parce que déjà, on a réussi à maintenir l'envie d'un programme court alors que ce n'était plus trop à la mode et qu'on a remis le sketch un peu rétro goût du jour en montrant des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et ça, c'est bien. Principalement, je sors de ma ligne de vêtements quand j'attaque un tournage parce qu'on mange trop et trop bien. Quand c'est un petit enjeu, je suis assez compète. Mais plus contre moi-même que contre les autres. Mais non, un peu contre les autres aussi en fait. Ouais, je suis complète. Je nage souvent dans le bonheur. Je suis quand même plutôt quelqu'un de positif. Après, c'est vrai que venir tourner avec les copains, c'est pas mal chouette. Je nage aussi dans le bonheur quand ça coupe et que je peux partir en vacances aussi. On ne va pas se mentir. Je dirais le public. Et je crois que le public est là parce qu'il sent le groupe. Il y a vraiment une très bonne ambiance et je pense que ça se sent. Et que donc ça se voit et que donc ça fonctionne. Je suis ma mère de 2000%. Je suis pure méditerranéenne. Bon, je ne suis pas quelqu'un de très technique. Je suis quelqu'un d'un peu impulsif. Donc ça ne sera toujours pas très joli, mais avec pas mal d'entrain. Je suis arachnophobe, en fait. Les arénistes, rien que dire le mot, ça m'a procuré une petite sensation d'asphyxie, par exemple. Ma bouée de sauvetage, c'est de bouger tout le temps. C'est très lié à mon métier, mais c'est lié aussi à ma personnalité. Je ne passe pas trois jours sans prendre un train et ça, ça me fait me sentir légère. On sera tous dans le même bain quand à Paris, les gens ne seront pas obligés de prendre des VTC quand ils sont en fauteuil roulant pour circuler d'un point A à un point B et qu'ils pourront prendre le métro. Ma technique pour ne pas toucher le fond, lire, prendre des moments de temps pour moi où je bookine, où je ne pense à rien, où je suis au soleil. Là, je suis pas mal, par exemple. Après vous, je pense que je vais me choper un petit bouquin et je vais passer une petite heure de pause sympa.